On va être la génération qui va devoir faire un choix pour les prochaines générations. Pour moi, de très loin, c'est la transition énergétique. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'enjeu de cette extraordinaire rupture technologique qu'on est en train de vivre sous nos yeux et qui va être un élément qui va nous aider à cette transition énergétique ou au contraire, ça sera quelque chose qu'on n'arrivera pas à gérer et qui va affecter durablement nos sociétés et nos économies. Pour moi, il n'y a pas de solution systémique. En revanche, il y a d'abord l'éducation. Et je crois que la rupture technologique va aussi pouvoir nous amener à mieux gérer cette nécessité d'éduquer. Et on le voit avec l'émergence de l'enseignement en ligne, de l'accès aux connaissances, capacité à pouvoir avoir des éléments chiffrés, la transparence des réseaux d'information, la lutte contre les fake news. Et puis, cette urgence de la transition énergétique fait partie du calendrier électoral de chacun des pays démocratiques. Et donc, les élus auront du mal à échapper à cette exigence-là. Sous-titrage Société Radio-Canada